Voilà, bonne présentation. Alors c'est parti. Donc je vous propose de vous raconter les différents dispositifs d'évaluation qui sont mis en place dans ma classe. Sachant que je suis dans une classe de maternelle de petite section de 24 enfants dont une petite fille handicapée en inclusion scolaire et que je travaille depuis l'an dernier donc dans cette classe au centre-ville de Lunel dans une école de 10 classes qui est classée REP et donc avec un public d'enfants pour qui, en petite section en tout cas c'est le premier bain dans la collectivité et aussi souvent le premier bain voire le premier plongeon dans la langue française. Je suis donc là sur cette école-là depuis l'an dernier et sachant que j'ai un parcours d'enseignante depuis fort longtemps. Ça fait une trentaine d'années que je suis un stite et donc j'ai fait à la fois des classes uniques du cycle 3, du cycle 2, j'aime bien changer, et de la maternelle aussi. Donc j'arrive aussi là avec ce que j'ai vécu dans les autres cycles et ce que j'ai envie de continuer à mettre en place et à développer. Donc là, cette année, après l'année dernière où je suis arrivée, je me suis installée, j'ai essayé d'organiser un peu plus ce qui se passait dans la classe et pour moi, cette année scolaire de petite section, il faut qu'elle permette aux enfants et d'être reconnus comme auteurs de leurs apprentissages et d'agir et d'apprendre en sécurité et d'être reconnus dans toutes les situations d'expression et de communication qui peuvent développer ou qui peuvent chercher à développer parce que des fois, c'est à l'état d'embryon et ce qui va nous préoccuper particulièrement par rapport à l'évaluation, c'est l'idée qu'ils développent une image positive du travail dans l'école et de leur travail dans l'école. Et alors, ça tombe plutôt bien parce qu'on a des nouveaux programmes de l'école maternelle qui sont annoncés et donc ils disent textuellement « L'école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, grandir et s'affirmer comme sujet singulier. Elle s'appuie sur un principe fondamental. Tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. » Alors ça, en tant qu'un site de classe coopérative, on se dit « ouh ! » Et en plus, en manifestant sa confiance à l'égard de chaque enfant, l'école maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir, de penser, dans sa capacité à apprendre et à réussir sa scolarité et au-delà. Donc voilà, ça tombe bien, on est dans le cadre. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans le cadre et cette fois, c'est bon. À partir de là, il y a différents outils qui sont en place dans ma classe qui, pour moi, sont des outils d'évaluation. Le premier que je vais vous présenter, ça va être un temps quotidien qui s'appelle dans la classe les présentations. Ça se passe en fin de matinée. Sur le meuble que vous voyez, au fond, il y a les enfants au cours de la matinée, au cours du temps d'accueil comme au cours du temps d'atelier, déposent des productions. qui peuvent aller de la construction en clipo au dessin, du cahier de dessin libre ou à d'autres choses. On va en voir après. Et on est dans un moment où on va être en feu rouge. Et le feu rouge, c'est ce que vous voyez mettre en place par l'enfant qui est debout là. C'est un métier dans ma classe qui va permettre d'instituer un temps où la règle, c'est on écoute celui qui parle. Celui qui parle, c'est celui qui a le micro. Vous allez voir, ce n'est pas un micro comme celui qui est là, mais c'est un jeu. Et celui qui a le micro va nous expliquer, nous présenter, nous décrire ce qu'il a fait et pourquoi il nous le présente. Oh là là. Voilà. Et donc, on va avoir tout au long de la matinée des choses qui sont déposées sur ce meuble. Et il n'y a pas de petite production. Ça peut être, on peut être à modeler des choses où moi, j'aurais envie de dire non mais là, tu n'as rien fait. Mais si, il y a eu une action et c'est important que l'enfant puisse le verbaliser à un moment donné ou en tout cas, que je l'aide à le verbaliser. aussi parce que c'est un moment où c'est une reconnaissance face au groupe, c'est une reconnaissance face à l'adulte et c'est important même si dans les critères que nous, on peut avoir en tant qu'adulte, on a l'impression que ça ne ressemble à rien. Mais si ça a été posé là, c'est qu'il y a une intention de montrer et une volonté de montrer. Et donc, c'est un premier moment de reconnaissance sociale. Ces productions, elles sont signées dès le début d'année, on travaille sur la reconnaissance des prénoms et je pense que symboliquement, c'est important aussi que l'enfant qui dépose sa production, il la signe. Il y en a qui oublient, forcément. Et très vite, on s'aperçoit que si on oublie de signer, il y en a un autre qui est potentiellement l'auteur de la même chose. Donc, il faut qu'on règle le problème. bien sûr, on aide aussi les enfants à signer leur production, à retrouver leur étiquette. Mais il y a aussi du coup, tout le travail de lecture. Et il y a très très vite, pour moi, la mise en évidence de la façon dont les enfants captent des signes en lecture, etc. Bon, alors ces étiquettes, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais la majuscule est un peu tarabiscotée. Il y a une police particulière et il y en a qui prennent ça comme signe et puis il y en a qui entrent tout de suite dans le décodage et l'appréhension de l'alphabet. Enfin, de l'alphabet, en tout cas, de la reconnaissance du signe, l'être. Voilà, donc maintenant, à l'heure actuelle, vu où on en est dans l'année scolaire, les productions qui ne sont pas signées ne sont pas montrées. Elles restent sur le meuble. Il y a encore quelques protestations, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu aussi de la vie collective. Donc, c'est le moment où tout le monde vient s'asseoir autour du carré bleu. Dans ma classe, le lieu de regroupement est symbolisé par un scotch au sol parce qu'il n'y a pas la place de mettre des bancs. Et quand tout le monde est assis, je dépose avec une certaine mise en scène. On est dans un silence. C'est quasiment le seul moment de silence total de la classe, mais il y a une vraie attention, une vraie concentration et un vrai plaisir aussi de la part de chacun. Je dépose dans le silence devant chacun la construction qu'il a mis de côté sur le meuble blanc. Et ensuite, on fait tourner le micro de proche en proche et chacun va expliquer ce qu'il a fait, donc va nommer et comment il l'a fait. Et donc, on va être avec du vocabulaire d'action, du vocabulaire de forme, du vocabulaire de couleur, de matière, etc. Et on est aussi dans un moment où on esquisse des interactions construites parce qu'il y a des enfants qui sont mutiques encore à cette époque de l'année, non pas mutiques définitivement. À la maison, ils parlent bien, mais par contre, dans le cadre scolaire, ils ne parlent pas. Et donc, on est aussi sur un moment où je vais moi lancer avec les petits de trois ans, c'est beaucoup la maîtresse qui relance le travail de langage. Et là, je vais lancer des questionnements. Alors, si l'enfant est toujours mutique, on va être dans les premières formulations d'hypothèses et d'interactions de la part des autres parce que, est-ce que quelqu'un veut bien expliquer ou dire ce qu'il pense que Ayoub a fait et alors, est-ce que tu as fait une maison ? Est-ce que c'est un bonhomme ? Bon, alors, il faut que tu nous dises ce que c'est. Bon, voilà. C'est des fois pas simple parce qu'on a des enfants qui sont jusqu'au bout dans le silence et bon, voilà. Mais j'accepte qu'ils soient dans le silence et puis j'accepte aussi que ça vienne après. L'an passé, il y a une petite fille qui est restée dans le silence jusqu'au mois de mai et bon, elle a fini quand même par nous parler. C'était une pipelette à la maison mais bon, le cadre scolaire n'était pour elle pas accessible manifestement et voilà. Je pense que c'est l'année où, au moins cette année-là où on peut leur permettre de prendre le temps. Ça serait bien que ce soit plus mais bon, au moins, chez moi, j'ai envie de leur offrir ça cette année-là. Donc voilà, il y a les interactions, il y a la présentation et il y a la répétition et c'est un moment aussi où on mesure de jour en jour les progrès et les progrès dans le langage et les progrès dans les actions parce qu'en début d'année, la production de pâte à modeler, elle était de l'ordre de ce que fait la petite fille qui a les tresses là, c'est-à-dire qu'elle met la pâte à modeler sur le plateau et elle dit j'ai fait ça, pardon, je suis devant, j'ai fait ça et donc c'est nous qui formulons, c'est les autres qui essayent de mettre les verbes et puis maintenant on en a qui font des escargots, qui font un tas d'autres productions donc il y a vraiment des évolutions qui sont visibles à ce moment-là. Donc pour moi, c'est vraiment un temps de mise en mode des actions réalisées qui est important, un temps d'apprentissage vicarian, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment où en voyant et en entendant les productions et les explications des autres, il y a des choses qui se passent pour chacun des élèves de la classe qui est attentif et il y a une vraie, vraie écoute à ce moment-là, ce qui est assez rare quand on a trois ans, c'est déjà rare quand on est plus grand mais là, c'est particulièrement notable et puis il y a tout le temps de travail de reformulation, de répétition du vocabulaire, de valorisation des actions de chacun, de reconnaissance pour soi, à la fois par les pères, par les adultes, par soi-même, du travail qu'on fait et qu'on présente aux autres. Et puis, il y a vraiment la place de... Alors, c'est ce que j'essayais de formuler, c'est le temps où se passe un apprentissage quand il y a un père qui explique ou qui montre la façon dont lui a résolu une situation. Donc, si tu expliques à l'autre comment tu as fait telle ou telle chose, on est dans la forme de l'apprentissage vicarian. ça répond ? D'accord ? Voilà, pour moi, c'est le premier outil d'évaluation. Associé à ça, dans ma classe, il y a un deuxième outil mais qui est vraiment très très lié, c'est les bonnes idées. Dans les productions qui sont mises sur le meuble en question, mais aussi dans les productions de la journée, il y a des choses qui retiennent l'attention de l'auteur de la production mais aussi de la maîtresse ou des autres enfants et on les prend en photo et on constitue un répertoire des bonnes idées de la classe et donc, en fait, c'est un classeur pour ranger les photos où sont mises les images de ce qui a été produit, classifié et dans lesquelles on peut aller se servir pour regarder, pour parler avec les copains mais aussi pour reproduire et là encore, on est dans un partage de compétences, un partage tout court parce qu'il y a aussi des sketchs du style « Non mais c'est ma photo ! Tu ne dois pas toucher c'est ma photo ! » « Oui mais la maîtresse elle a dit que… » « Oui mais c'est ma photo ! » « Maîtresse, au secours ! » Il y a des choses sur le partage et la propriété intellectuelle et matérielle qui sont importantes et aussi la propriété de l'image qui ne sont pas négligeables du tout parce qu'il y a des enfants qui sont pris en photo qui ont demandé à être sur la photo avec leur production bon voilà il y a tout ça ce qui se passe à ce moment-là en même temps il y a aussi tout le travail de… c'est nos premières fiches techniques finalement et tout le travail de reproduction et de transformation éventuelle voilà Mathéo il avait produit la voiture où il y a son étiquette le véhicule avec son étiquette il l'avait produite avec son papa un jour où son papa a été invité dans la classe et le lendemain le surlendemain on a eu des productions de voitures en plus c'était un papa qui était là donc c'était super donc on avait envie de refaire ce qu'il avait fait avec eux et donc il y a eu des productions et c'est intéressant aussi du coup de travailler avec eux sur qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui est pareil comment il a fait qu'est-ce qu'il a utilisé comme matériel etc donc là encore on est dans ce travail de répétition mais aussi pour moi de mesure de ce qui se passe pour eux voilà excuse-moi est-ce que tu fais la photo de ce petit Mathéo est-ce qu'elle va quelque part d'autre ou elle reste dans la classe ou est-ce que oui alors il y a effectivement une autre valorisation des productions et des bonnes idées en plus de l'afficher dans les pochettes à disposition je le mets dans le cahier de vie de l'enfant qui est un cahier qui part toutes les semaines à la maison où il y a un journal de la semaine et où il y a aussi des traces du travail de l'enfant on est en petite section donc on n'a pas de fiche de grammaire mais par contre on va avoir peu à peu du coloriage et des choses comme ça et aussi les photos des productions quand l'enfant le demande voilà excuse-moi vous avez vu il est individuel il est individuel on est dans de la question immédiate hop tout va bien oui il est individuel toutes les semaines oui mais par contre il y a beaucoup de choses qui sont du même j'en ai apporté on pourra les regarder à un autre moment il y a beaucoup de choses qui sont collectives qui sont de la photocopie qui sont des documents semblables pour tout le monde mais sur lesquels on rajoute une production d'enfants un travail de coloriage un travail de collage que l'enfant a envie de mettre en avant ou que nous on a envie de mettre en avant quand je dis nous je parle de la sème et de moi parce que on est attentif toutes les deux aux productions des enfants et je pense qu'en plus je ne maîtrise pas forcément tout si je suis la seule à regarder ce qui se passe voilà mon deuxième outil d'évaluation dans cette classe de petite section c'est le cahier des réussites alors ça c'est quelque chose que je dois à un partage de Guy Metsch-Arréron qui est une copine du GLEM donc du groupe lyonnais de l'école moderne donc du mouvement Freinet et qui a montré ça à un stage une fois et dont on a été plusieurs à s'emparer ce cahier des réussites c'est un cahier individuel lui aussi à nouveau c'est un cahier petit format parce qu'on a des petites mains quand on a 3 ans et le cahier de vie aussi d'ailleurs c'est un petit format et dans ce cahier des réussites on va mettre au fur et à mesure que les deux adultes de la classe vont l'introduire dans les activités de la classe des fiches qui comprennent 6 vignettes et sur lesquelles il va y avoir différentes réalisations à faire avec un matériel de la classe il n'y a pas forcément de progressivité dans ces fiches il peut arriver qu'il y ait des enfants qui commencent par faire la dernière enfin celle qui s'appelle numéro 6 parce que la complexité elle n'est pas toujours là où les adultes pensent qu'elle est et puis parce que parfois il y en a qui ont envie de se coltiner la complexité parce que le résultat les attire quoi leur fait envie il y a en gros à chaque fois pardon à chaque fois 6 vignettes sur lesquelles il y a à la fois la représentation de ce qu'il faut faire et une phrase qui explicite ce qu'il faut faire parce que parfois c'est pas clair dans le cahier des enfants c'est des photocopies noir et blanc donc je vous les montrerai bon non c'est les mêmes que celles qui sont là mais vous vous apercevez peut-être tout un peu au fond là en fait sur un des grands meubles il y a l'affichage des fiches en couleur et quand ils sont en train de travailler par exemple sur cette fiche sur les colliers il faut vraiment avoir la couleur des perles pour comprendre de quoi ils en retournent donc ils vont chercher ils vont décrocher la fiche plastifiée en couleur et ils travaillent avec bon on leur apprend à le faire et on les accompagne pour le faire voilà donc il y a différentes fiches dans ce cahier avec les différents matériels de la classe et en fait au début d'année il n'y en a qu'une et à chaque fois que j'en rajoute une il y a soit la SEM soit moi qui prend les enfants en petits groupes pour montrer l'usage du matériel et les productions enfin ce qu'on attend éventuellement d'eux donc pour travailler avec eux dans un premier temps d'atelier et ensuite ça part tout seul en autonomie c'est un travail autonome voilà alors pour travailler avec ce cahier des réussites on a eu une phase où chacun allait chercher le matériel c'est un peu mon fonctionnement c'est à dire que je suis l'autre fois les copains m'ont dit que je laissais pourrir les situations mais mon fonctionnement c'est de créer des situations et puis de faire en sorte qu'on va les faire évoluer quand la nécessité s'en fait sentir pour le groupe donc en début d'année on a voilà il y avait du matériel maintenant je ne mets pas tout le matériel à disposition et débrouillez-vous mais il y avait du matériel à disposition et il n'y avait pas forcément d'inscription ni de tour de rôle etc donc forcément on a eu à gérer des choses dans l'interrelation là très très fortement donc c'est aussi du coup un travail vers le temps de conseil que je fais deux fois dans la classe dans la semaine et où du coup on va on va avoir à triturer ce qui peut se passer pour pas qu'on se dispute la boîte de perles alors que voilà alors qu'il n'y a que trois fils dans la boîte de perles et puis peu à peu on a on a mis en place des choses donc il y a eu une première un premier fonctionnement qui était que eh ben on a demandé aux adultes d'installer un certain nombre de choses sur les tables et puis on n'avait pas le droit de sortir le reste et puis là on en est à quelque chose qui est plus souple que moi j'ai proposé parce que les enfants ils n'inventent pas tout qui est un système de collier qui est en fait une inscription donc ce collier il comprend le même le même logo le même dessin que ce qu'il y a d'affiché sur le matériel qui correspond à l'activité et qui assure d'affiché aussi à l'endroit où on va ranger ce matériel théoriquement après il y a des nuances dans la pratique non pas sur l'affichage des étiquettes mais sur comment on range voilà et donc ces colliers ils sont installés à l'entrée de la classe donc il y a deux lignes de collier comme ça des deux côtés du couloir de ma classe qui est un espace très petit donc c'est pas parce que on a beaucoup d'espace au contraire on rentabilise tous les bouts et donc au moment du temps d'atelier on va chercher un collier et ça nous inscrit dans une activité le collier c'est l'inscription dans l'activité bon à nouveau il y a eu il y a eu des tirages de collier c'est le cas de le dire et là on est dans une deuxième pratique je crois qu'on voit les fiches après il commence à y avoir des enfants parce que du coup on en a rediscuté en conseil et puis on est sur l'idée qu'on peut peut-être aller choisir son collier le matin quand on arrive bon mais en même temps ils ont trois ans encore toujours d'ailleurs il y en a quelques-uns qui commencent à souffler quatre bougies mais pas beaucoup et du coup la prévision c'est encore un autre apprentissage donc les deux adultes là on est beaucoup dans relancer tu pourrais peut-être choisir maintenant pour tout à l'heure bon tout ça et ceci dit il y en a qui sont y compris dans les plus jeunes qui dès qu'ils ont quitté le collier parce qu'on vient de ranger c'est la fin de l'activité ils vont soigneusement le mettre de côté dans leur pochette d'inscription pour être sûrs d'avoir le même collier le lendemain au moment de l'atelier donc manifestement c'est accessible même pour des trois ans jeunes donc voilà donc une fois qu'ils sont en atelier les enfants prennent le matériel et s'installent pour travailler pas forcément à côté de quelqu'un qui a le même matériel ils vont pas toujours tous spontanément chercher leur cahier mais il y en a aussi qui s'installent ensemble parce que du coup il va y avoir des interactions et puis elles ont quand même repéré que c'était bien de pouvoir discuter en faisant les choses et moi je pousse les enfants à aller chercher donc le fameux cahier des réussites qui est rangé dans la boîte on voit Léna la petite fille en rose derrière qui est en train de chercher et donc sur leur cahier des réussites il y a à nouveau la même étiquette avec le même prénom dans la même police et donc on est aussi là à réutiliser cet apprentissage de lecture il y en a très vite qui sont experts pour reconnaître les prénoms des autres là au mois de décembre il y en a deux qui sont capables d'aller dire à tout le monde non non c'est le cahier de l'ONI tu t'es trompé bon voilà donc ils servent aussi de relais et de et de tuteurs en quelque sorte en tout cas potentiellement ils peuvent aider et puis les enfants on le reconnait c'est un objet qui est très très le cahier est très très investi par les enfants il y en a très rapidement qui y compris sur le temps d'accueil vont chercher leur cahier et ils regardent ils se racontent des histoires sûrement dedans mais j'en ai encore jamais profité mais voilà ils regardent ce qu'ils ont fait voilà alors il y a des activités dans la classe qui ne sont pas dans le cahier que je laisse fonctionner parce que j'ai aussi tout un tas de matériel c'est les boîtes que vous voyez rangées derrière les deux enfants qui travaillent sur notre droite qui sont sur le modèle des plateaux Montessori avec du matériel à manipuler mais peu à peu je vais les rajouter aussi dans le cahier parce qu'il y a des choses qui vont me permettre d'évaluer ensuite des compétences très officielles des apprentissages scolaires voilà il y a certains matériels où on a des fiches grandeur nature qui sont à nouveau des fiches techniques voilà et quand les enfants ont réalisé quelque chose ils vont valider dans leur cahier à l'aide d'une gommette verte qu'on va coller dans le petit rond que vous avez vu tout à l'heure sur les fiches sous les vignettes qui symbolise le fait que c'est réussi alors là le collage de la gommette c'est un moment hautement symbolique aussi et hautement solennel puisque l'enfant ne va pas chercher tout seul la gommette c'est moi qui lui remets la gommette on regarde pour être sûr qu'il le colle au bon endroit et nous collons ensemble la gommette il y a des copains qui vont plus loin en particulier Guimet qui est en grande section elle rend aussi très elle théâtralise aussi beaucoup le fait d'avoir réussi toute l'affiche et les six vignettes pour moi les trois ans ils ne sont pas dans cet enjeu-là une à la fois ça va bien et c'est déjà super gratifiant donc voilà et on est vraiment dans cette importance de montrer ce qu'on a réussi à faire et puis de voir aussi ce qu'on va pouvoir faire après et donc d'être dans une forme aussi de projection dans ce qu'il faut qu'on apprenne à faire ça c'est le cahier des réussites alors le cahier des réussites il part c'est l'outil qui montre le travail des enfants le plus régulièrement aux familles puisqu'il part à la maison au moins avant chaque vacances et les enfants et les familles sont mis au courant qu'ils peuvent l'emmener à tout moment pour le regarder à la maison à condition de le remmener le lendemain parce qu'on en a besoin pour travailler l'an dernier les élèves s'en saisissaient beaucoup il y en avait qui les emmenaient très très régulièrement il y avait 2-3 familles qui aussi demandaient est-ce que je peux regarder donc dans ces cas là je fais référence à l'enfant parce que c'est quand même aussi son travail est-ce que tu veux bien emmener le cahier des réussites avec ta maman pour lui montrer et bon jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de refus mais je crois que j'accepterais s'il y avait un refus parce que peut-être qu'il faut qu'on en discute d'une autre manière avec l'enfant ou avec la famille cette année j'ai les 2 tiers de ma classe qui sont très jeunes qui sont septembre, octobre novembre, décembre et pour l'instant ça ne s'est pas du tout produit ce qui se passe à l'école est manifestement à l'école et ce qui se passe à la maison à la maison et c'est plus les familles qui pour l'instant sont dans une demande de savoir ce qui se passe donc du coup on regarde les cahiers des réussites le matin sur le temps de l'accueil les parents rentrent dans ma classe sur le quart d'heure d'accueil et c'est un moment où il y a des mamans en particulier parce que c'est surtout des mamans qui rentrent qui viennent et qui demandent soit qui me demandent à moi soit qui demandent à leur enfant d'aller regarder et c'est un moment d'interaction aussi adulte et enfant assez important il y a des choses très drôles il y a un papy qui accompagne un petit garçon tous les matins depuis le début d'année un des petits garçons qui ne parle pas du tout et le papy il s'est saisi du cahier des réussites et il veut faire travailler son gamin son petit fils donc il lui montre comment il faut qu'il colorie donc du coup à chaque fois on écrit Aïman et son papy voilà mais il y a un désir de faire entrer aussi l'enfant par ce biais là dans les apprentissages alors après moi je je temporise et je discute avec le papy et je discute avec le gamin aussi sur le fait que ça va venir et que voilà qu'il n'y a pas non plus d'enjeux et d'urgence mais bon c'est c'est une des questions qu'est-ce qui se passe pour le gamin qui va qui va jamais rien valider moi je je laisse du temps ça c'est la première chose après je sollicite il y a des enfants à qui je dis mais là tu vois bien on peut t'a modelé ce matin à l'accueil t'as fait ça on peut peut-être aller voir si c'est dans le cahier des réussites et on peut le valider et puis il y a aussi des enfants pour qui on dépose dans dans les pochettes d'inscription des ateliers un collier avec l'activité qu'on souhaite qu'ils fassent et comme on est quand même dans une relation relativement bienveillante et agréable enfants et adultes dans la classe ils sont plutôt réjouis de venir travailler avec nous sur une activité qu'on leur impose il y a de temps en temps un refus mais vraiment très très rarement bon on négocie dans ces cas là on négocie ça veut pas dire que j'ai forcément le dernier mot mais on négocie est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu consacres le premier mot il y a entre une il y a entre il y a en gros trois quarts d'heure de temps d'atelier quotidiennement avec cet outil là enfin ces outils là bon et puis je fais varier et les activités et les colliers et le nombre de colliers et bon au cours de de ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a des enfants qui ont tout validé ben il y a moins besoin d'aller travailler sur la pâte à modeler ou les peuses ou je sais pas quoi en fait donc le troisième outil d'évaluation dans ma classe c'est le livret des réussites alors c'est le hasard que ça s'appelle pareil que mon cahier des réussites parce qu'en fait quand je suis arrivée dans l'école l'an dernier cet outil existait déjà c'est donc le livret d'outils institutionnels de l'école demandé par l'institution éducation nationale et aux chances construit et révisé régulièrement par les enseignants de l'école c'est à dire qu'il y a un vrai travail il l'avait construit conjointement et quand je suis arrivée l'an dernier au sein de la petite section on s'est dit qu'il était trop lourd et donc on a retravaillé ensemble à transformer des formulations à retirer certaines choses bon etc ce livret des réussites il établit en fait par âge quelque chose qui serait la norme des apprentissages dans une année scolaire donnée puisque nous on va mettre en petite section une série de 7 ou 8 fiches puis les moyennes sections et les grandes sections vont rajouter dans le même outil en fait on fait une superposition les apprentissages des années suivantes il est codé de la façon suivante l'enfant réussit toujours et on va colorier en vert l'enfant réussit parfois et on va colorier en jaune l'enfant ne réussit pas encore et on va colorier en rouge et il y a à la fois dans cet outil sur chaque page des dessins et la formulation de l'item de l'apprentissage on l'évalue deux fois dans l'année enfin on l'utilise deux fois dans l'année février ou mars suivant à quel moment tombe la période de vacances et juin parce qu'on a estimé qu'en petite section on laissait le temps aux enfants d'arriver et d'être dans la socialisation dans les habitudes de classe et dans le travail scolaire avant de se dire voilà où ils en sont les autres niveaux le donnent quatre fois dans l'année eux ils laissent la première période et à partir de décembre ils donnent à chaque période voilà bon les items la formulation des items reste à mon avis encore pas forcément abordable pour un non initié au langage éducation nationale voilà bon c'est une des choses qu'on qu'on s'est dit qu'on travaillerait ensemble mais voilà on est aussi dans le feu de l'action et pas forcément disposé à s'y remettre dans ma classe je le remplis aussi avec les enfants c'est à dire que je vais prendre les enfants un parrain et ça c'est chronophage mais voilà ça me paraît nécessaire et je leur explique ce qu'il y a là-dedans et je leur explique le codage et on regarde ensemble ils n'en sont pas à contester ce que moi je formule quand je dis là là tu commences à le faire ou là pour l'instant tu ne le fais pas du tout ils ne contestent pas mais par contre voilà j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et puis je leur montre à chaque fois aussi que c'est possible comment c'est en lien avec le cahier des réussites que vous avez vu juste avant parce qu'il y a des choses qui vont être dans les pages du cahier de réussite et qui sont directement un item de ce livret des réussites ça sera le chantier de la maîtresse dans les années à venir de plus en enfin d'essayer de multiplier sous les vignettes de mon cahier des réussites les items qui correspondent au livret officiel puisqu'on peut dire que c'est le livret officiel parce que ça va nous faciliter la vie nous adultes pour remplir les cases parce que ça va rendre lisible pour les enfants et pour les familles aussi à quoi correspondent ces fameux items qui ne sont pas forcément compréhensibles par tout le monde quoi voilà donc dans ce livret des réussites il y a vraiment l'ensemble des compétences listées dans les programmes alors je compte sur les nouveaux programmes pour que ce soit à nouveau une occasion de travailler avec mes collègues sur la reformulation ou la refonte des choses on est donc une école de dix classes ce qui peut enrichir mais aussi alourdir le travail en équipe on est relativement dans de la communication et en même temps chacun travaille dans sa classe et pas forcément avec les mêmes fonctionnements bon on a déjà cet outil-là en commun c'est déjà voilà mais il y a il y a des choses peu à peu à transformer il y a une collègue qui qui commence à à se dire que le cahier des réussites et le livret des réussites si on arrive à les mettre ensemble elle veut bien m'aider dans le chantier de mise en cohérence des deux parce que ça l'intéresse aussi mais voilà c'est on est quand même encore avec chacun un travail dans nos classes pas forcément coopératif entre adultes voilà donc ce livret des réussites il fait vraiment le tour des items officiels du programme officiel il me sert de lien avec les familles puisque ça part dans les familles de façon très institutionnelle l'an dernier comme cette année je l'ai donné et en en proposant de rencontrer les gens qui souhaitaient qu'on en parle et en fait il y a très très peu de retours très très peu de questions quelques contestations du style comment il ne compte que jusqu'à 3 mais à la maison il compte au moins jusqu'à 125 et voilà donc bon moi ça m'intéresse je me pose la question de est-ce que je valide 125 quoique 125 j'ai un doute mais voilà il y a ça qui travaille pour moi maintenant je discute du coup avec la famille qui vient m'interpeller sur ce registre là d'une part que ce que moi je mets dans le livret des réussites c'est une photo à un moment donné et puis l'enfant il a peut-être déjà évolué depuis la semaine ou les trois semaines ont écoulé depuis le moment où on a rempli ça que c'est aussi dans le cadre scolaire et qu'il y a des enfants qui ne sont pas dans la même aisance à l'école et à la maison et puis le fait que c'est on a peut-être on n'attend peut-être pas les mêmes choses bon pour compter a priori c'est les mêmes critères mais on n'a peut-être pas forcément le même regard ni les mêmes critères d'évaluation sur les choses bon ça ne devient pas conflictuel ça se discute c'est bien ceci dit je pense que ma prochaine option pour la période du mois de juin c'est que je vais proposer aux gens de venir et de leur donner quand ils ont pris rendez-vous parce qu'il y a des gens que je ne vois pas du tout et puis parce qu'il y a des familles que je vois qui viennent très volontiers mais avec qui il y a besoin d'échanger plus sur qu'est-ce qui se passe en classe et qu'est-ce que l'enfant vient faire en classe je pense que c'est un outil aussi de transformation du regard des familles sur l'école et de l'école sur les familles ce moment de transmission voilà donc ça c'est mon troisième outil d'évaluation c'est trois outils qui me permettent à la fois d'être dans des choses qui sont systématiques le livret de réussite et le cahier de réussite et à la fois d'être aussi d'en prendre au vol des choses qui se passent dans la vie de la classe mais qui sont qui sont la démonstration la mise en évidence d'une compétence et j'ai pas du tout envie d'être de placer les élèves de trois ans dans des situations d'évaluation ou de contrôle où on s'assoit et on va évaluer si tu sais bien trier les couleurs par contre je trouve intéressant qu'un enfant dans un temps de production dans un temps de verbalisation parce que dans ce temps où Luca est en train de me montrer ce qu'il a fait sur les abacs je lui demande de verbaliser de m'expliquer ce qu'il a fait et donc là on est dans un dans un temps de travail très fort et pour moi très important d'installation des apprentissages pour lui quoi voilà vous avez un aperçu je vous remercie de votre attention je vais reprendre dans l'ordre des trois outils les présentations et les bonnes idées le temps de présentation il est de un quart d'heure vingt minutes en fin de matinée avant de partir manger il n'y a pas de enfin j'allais dire il n'y a pas de forme d'inscription il y a une forme d'inscription c'est d'avoir déposé quelque chose sur le meuble des présentations voilà et et d'avoir mis son étiquette de l'avoir signé si on n'a pas signé soit c'est un acte manqué soit bon enfin bref on sait on peut encore résoudre mais c'est 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 une forme d'inscription une première forme d'inscription par contre depuis le début d'année je suis submergée par la quantité de présentation alors la première pas que moi d'ailleurs on est tous collectivement submergés par la quantité de présentation parce que c'est vraiment le lieu où on est et face aux autres et inclus si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on est à la fois en train de montrer quelque chose de soi et à la fois on fait partie du groupe quoi c'est il y a quelque chose de très très fort là bon ça on est ça sonne les papas et les mamans arrivent c'est l'heure d'aller manger et ça s'arrête donc il y a quand même la frustration voilà et tout est vidé tout est rangé sauf ce qui ce que les enfants ou les adultes proposent à la photo pour être rangés dans les bonnes idées donc à la question qui décide que c'est une bonne idée ça peut être l'auteur de la production et ça peut être la maîtresse ça peut être les autres qui disent ah mais c'est pas grave tu l'as pas montré on va le prendre en photo voilà donc en fait quand je mets en route le temps et que je vois qu'au lieu de nos 20 minutes on en est à 10 minutes parce qu'on a un peu traîné sur le rangement de l'atelier avant par exemple ce qui peut arriver j'annonce attention on a seulement 10 minutes donc on va chercher le sablier rouge et on retourne le sablier rouge qui nous montre que le sable va s'écouler pendant 10 minutes ça visualise les 10 minutes parce que moi je vois l'horloge mais eux ça leur dit rien et je leur dis attention regardez bien avant qu'on parle parce que tout le monde n'aura pas le temps de parler et c'est important qu'on regarde parce qu'on va peut-être prendre des choses qui vont nous intéresser qui vont nous plaire mais peut-être qu'on n'aura pas le temps d'écouter celui qui l'a fait donc on regarde on prend quelques minutes de silence où on regarde tout ce qui est posé devant nous dans le carré bleu sur l'inscription et après pour l'instant je fais fonctionner le hasard puisqu'on fait tourner le micro de proche en proche alors il y en a 2-3 qui ont très vite repéré que ça commençait d'un côté ou de l'autre de la maîtresse donc j'ai beaucoup de succès au moment où je vais m'asseoir autour du carré bleu mais voilà au-delà de ça il n'y a pas de stratégie de parole pour l'instant peut-être qu'il y en a une peut-être qu'on va en trouver une ensemble mais après quelle est la valorisation de ces présentations par rapport à la réussite ou par rapport à la production j'en ai pas pour l'instant directement peut-être qu'on en trouvera à la suite de ce colloque mais si ce n'est que ça devienne une bonne idée si ce n'est qu'on la reproduise et c'est arrivé l'an dernier qu'on le rajoute dans le cahier des réussites c'est-à-dire que ça devienne une production à reproduire aussi de façon officielle dans le travail collectif voilà sur les présentations j'ai pas d'outils j'ai pas d'outils de suivi de mon temps de présentation pour l'instant je n'en ai pas je suis en construction encore dans cette classe bon j'aime bien être en construction donc ça tombe bien mais c'est des choses voilà c'est des choses qui vont peut-être venir mais pour l'instant j'ai pas d'outils de suivi de ce qui se présente si ce n'est quand on renvoie sur les photos et les bonnes idées et sur du coup ce qu'on colle dans les cahiers et puis peut-être aussi parce qu'en cycle 3 et en cycle 2 j'avais plein d'outils de suivi et que je les utilisais pas forcément la cohabitation entre Montessori et les ateliers du cahier des réussites alors je sais pas si j'ai des ateliers Montessori dans ma classe en fait j'ai quelque chose qui est inspiré des plateaux Montessori qui est du matériel autonome mais j'ai pas de formation Montessori en tout cas juste une esquisse et juste l'intérêt que je peux en avoir mais c'est tout et ce que je mets à disposition des enfants c'est des boîtes avec du matériel que j'ai réfléchi ou que Montessori et la pédagogie et les pédagogues Montessori ont réfléchi mais aussi j'ai rien acheté donc c'est que du matériel de construction perso ou de bricolage ou de récupération ou de mise dans les boîtes entre guillemets de matériel et de jeux qui étaient dans les placards de la classe quand je suis arrivée et qui peuvent servir à ça à un moment donné on voit un petit garçon en train de travailler avec quelque chose où il faut ranger des formes du plus petit au plus grand bon là pour l'instant elles sont de couleurs différentes donc en fait il y a deux critères dans cette affaire là il faut ranger tous les rouges tous les verts tous les jaunes et puis ranger du plus petit au plus grand donc on ne sait pas ce qu'on évalue ça fait partie aussi de mes projets de mettre tout de la même couleur et du coup je vais pouvoir évaluer une chose avec cette affaire là et là je vais me rapprocher du matériel Montessori dans le temps de la classe ça cohabite puisque c'est au même moment c'est l'atelier boîte donc les enfants partent avec le symbole boîte c'est très largement l'atelier le plus plébiscité c'est à dire il y a des moments où on ne fait que du travail avec les boîtes et voilà donc moi je vais aussi faire en sorte parce que c'est un matériel que je mets en route cette année j'avais esquissé l'an dernier mais c'est surtout cette année je vais peu à peu l'intégrer aussi au cahier des réussites mais il faut que je il faut que je fasse en sorte qu'il n'y ait qu'une chose qui soit évaluée dans cette affaire là voilà donc il faut que je transforme le matériel sur cahier des réussites livret des réussites dans mon parcours personnel j'ai des moments d'opposition à l'institution et des moments où j'accepte l'institution et là il y a quelque chose d'institutionnel mais aussi de travail avec les collègues parce que c'est un outil qui est l'outil commun de l'école et que moi je vois enfin je je ne conçois pas d'arriver et de dire je non non ce que vous avez fait c'est vraiment de la merde je ne l'utilise pas quoi je ne suis pas convaincue que ça en soit en plus voilà il y a un moment donné où c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on fasse évoluer mais mais voilà c'est pour moi je comprends bien ce que tu disais Nicolas sur le sur l'éventuelle contradiction de ce que les enfants peuvent ressentir je ne perçois pas qu'ils ressentent comme ça dans le sens où alors peut-être parce que on est dans une relation à l'évaluation qui est qui est tranquille qui est bienveillante tu vois ensemble et que quand on sort ce cahier là on continue à être dans cette relation là c'est à dire qu'il n'y a il n'y a pas de de coup près ni forcément de peut-être que je me trompe mais pour l'instant je n'ai pas perçu de de sensation d'échec de la part d'un enfant avec qui j'ai pu dire ben là pour l'instant tu ne sais pas encore le faire puisque je le formule comme ça la question elle est effectivement comment les familles le reçoivent et c'est là que je disais tout à l'heure aussi bien l'an dernier que cette année je n'ai pas fait ce que je faisais en cycle 2 ou en cycle 3 c'est à dire de transmettre et discuter tout de suite immédiatement avec les familles de cet objet d'évaluation et là ça me manque parce que j'ai cette inquiétude là c'est à dire que j'ai eu l'impression à la suite du premier aller-retour de ce livret des réussites à la maison qu'il y avait des familles qui arrivaient le matin en disant bon alors on va travailler l'écriture de son prénom voilà quelque chose qui serait du volontarisme de faire remplir à l'enfant la case qui correspond au livret des réussites bon ceci dit je crains que ce soit un écueil quel que soit l'outil d'évaluation que tu fournis parce que je pense que il faut qu'on puisse enfin l'enjeu c'est la communication avec les familles là et sur ce qui se passe à l'école et ce que c'est qu'évaluer etc et là on a des tonnes et des tonnes de représentations à transformer pour nous et pour les adultes en face de nous ou à côté de nous du cahier des réussites parce que c'est super concret et que alors je vais répondre à la question de la place des familles dans ma place dans ma classe pardon la place dans ma classe ils nous le voient l'utiliser et ils voient le matériel donc en fait les donc les parents peuvent rentrer au moment de l'accueil quand ça sonne s'il y a des gens qui s'incrustent parce qu'ils aimeraient bien rester quand ça sonne c'est ah ça a sonné il faut que les papas et les mamans sortent donc voilà l'an dernier il y en a deux que je raccompagnais à la porte et cette année ça se passe bien par contre depuis janvier pas avant janvier parce que je veux que les enfants aient le temps de s'installer dans la classe et leur espace à eux et pas l'interférence avec la relation avec le papa ou la maman mais depuis janvier je propose aux parents qui le souhaitent de se faire inviter une matinée ou une partie de matinée pour participer aux activités de la classe et j'en ai pratiquement deux par semaine qui sont là donc il y a une grosse un engouement donc soit des gens qui apportent quelque chose à faire avec les enfants parce qu'ils proposent comme ça soit simplement des gens qui sont présents et donc du coup qui valident avec nous le cahier des réussites ou qui viennent en sport le débat il est entre adultes sur qu'est-ce qui est indispensable d'apprendre en petite section et c'est là qu'on n'est pas voilà c'est là qu'on a des choses très très complexes tout à fait mais là c'est la difficulté là clairement c'est la difficulté des adultes à être face à un enfant dont on ne mesure pas l'apprentissage éventuel et ça c'est l'adulte qui est en malaise là par rapport à ça c'est la question de tout le temps que moi j'ai sur ton cahier des réussites s'il y en a un qui ne fait rien qui ne valide rien et bien si ça me met mal à l'aise je vais en parler avec lui puis je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut mais si ça ne fait rien je le laisse jouer c'est qu'il en est à jouer pour l'instant mais si moi ça m'atteint parce qu'il y a un moment où je sens la pression qui vient d'ailleurs par exemple voilà j'agis si c'est moi maintenant il y a l'an dernier il y en a eu un que j'ai été obligée de solliciter beaucoup parce que j'avais l'impression qu'il décrochait il se mettait tout seul il jouait même pas il n'était pas dans du jeu avec les autres il était vraiment dans sa bulle donc voilà on a fait des choses tous les deux et peu à peu il est venu à compléter son cahier des réussites cette année il y en avait trois qui s'isolaient dans un coin parce que la classe étant petite c'est bien mais on est toujours tous ensemble donc il y a aussi des moments où c'est normal on a besoin d'être tranquille donc ils avaient repéré le lieu du jeu de construction qui fait partie du cahier des réussites bon ben là moi je voyais que tous les jours ils prenaient ça mais là c'est l'atelier de la maîtresse c'est à dire que c'est la maîtresse qui va faire le jeu de construction avec eux et on est arrivé à valider ce qu'il y avait dans le cahier des réussites sur ce jeu de construction mais parce que moi je suis allée je suis rentrée dans leur activité quoi pas parce que je les ai sorties de leur activité pour leur imposer une autre la coévaluation je n'arrive pas à la mettre en place pour l'instant avec les trois ans je me demandais y compris par rapport à la présentation de Lazare tout à l'heure sur les ceintures par exemple voilà pour l'instant je ne sais pas il y en a il y en a qui se font de façon sûrement informelle et qui m'échappent parce que des fois j'en vois arriver deux avec leur leur cahier donc qui ont l'intention de faire valider la même chose tous les deux et qui me le font chacun côte à côte donc voilà il y a des choses qui se passent mais pour l'instant je ne maîtrise pas du tout ça comment on fait pour ceux qui ont tout validé et bien la maîtresse sort du matériel supplémentaire et rajoute une fiche dans le cahier des réussites ou va chercher du matériel dans la classe de moyenne section et rajoute une fiche dans le dans le cahier des réussites voilà c'est quelque chose qui est sans fin le cahier des réussites il peut devenir j'en ai amené j'en ai amené trois qu'on pourra regarder que je mettrai je ne sais pas on ne s'est pas prévu d'endroit où on pose du partage du partage de documents peut-être peut-être le mettre sur une des tables ici voilà je ne sais pas faire le langage dans le cahier des réussites pour l'instant je ne sais pas faire je voilà c'est des choses à construire probablement mais à la fin de mon cahier des réussites il y a des choses qui évalue que moi j'évalue avec les enfants par exemple les couleurs ou les lettres de leur prénom ou reconnaître leur prénom reconnaître la photo des autres etc donc ça ce n'est pas du travail autonome c'est du travail duel avec la maîtresse peut-être que ça pourrait être à cet endroit-là mais pour l'instant je ne sais pas faire alors il y a trois mains levées puis comme ça on se dit qu'on s'arrête vas-y la mise en place du cahier de réussite en fait toutes les fiches sont présentes dès le début non il y en a une au début on prend soit la SEM soit moi on prend un groupe d'enfants pour leur montrer la fiche comment ça se passe quel travail il faut faire les autres pendant ce temps-là ils sont dans les avec le matériel en activité libre on va mettre 25 000 guillemets mais voilà et peu à peu on rajoute les fiches et à chaque fois qu'on en rajoute on la présente en atelier avec un adulte je me demandais s'il y avait d'autres types d'ateliers à d'autres moments de la journée ou si c'était que ce qu'il y a de temps pendant qu'il y a le travail sur les cahiers des réussites il y a aussi un atelier de peinture et il y a après il y a des temps de motricité et de travail collectif mais il n'y a pas d'autres temps d'atelier j'espère juste que ça laissera une pierre dans leur jardin quoi bon après je ne sais pas voilà merci et puis on va passer à l'organisation des ateliers merci beaucoup merci beaucoup Merci.